Professeur Ali Moubrokin, bonjour. Bonjour Souïda. Alors l'Algérie est face à un certain nombre de défis, les climatons sociaux et économiques sont au rouge. A la fin de l'année 2021, la dette publique interne représentera 63% du PIB, produit intérieur brut. C'est inquiétant. Professeur Moubrokin. Oui Souïda, c'est inquiétant et ça va conduire l'exécutif à prendre des décisions extrêmement rigoureuses. Le prochain exécutif. Le prochain exécutif à prendre des décisions et des réformes importantes qui devront quand même être expliquées à la population et à la représentation nationale. Afin de faire prendre conscience aux Algériens qu'une certaine période est révolue et que maintenant nous devons mobiliser tout le potentiel existant pour créer des richesses, créer des emplois et se déprendre une fois pour toutes de la tutelle des hydrocarbures. Mais quels sont les défis majeurs ? Comment relever ces principaux défis ? Il faut des mesures urgentes pour mettre fin à la dérive budgétaire. On dépense plus qu'on gagne. On donne l'allure d'un pays extrêmement riche. Or qu'on ne l'est pas dans les faits puisqu'on est dépendant à 98% d'un seul produit, les hydrocarbures. Vous avez parfaitement raison. Soyez là, on a le sentiment et même la population se laisse prendre à ce mirage. L'Algérie est un pays riche, c'est un pays qui a des moyens, c'est un pays qui a une marge de manœuvre importante. Tout cela, non, il faut le dire. D'abord, vous venez de dire une chose tout à fait exacte. Il faut mettre fin à la dérive budgétaire. Il faut qu'il y ait une rationalisation des dépenses publiques. Le président de la République l'a dit, le Premier ministre aussi. Il faut arrêter la politique des grands projets. des grands projets qui ont été réalisés avec des coûts souvent exorbitants. Il faut aussi revoir, sur les là, les exonérations fiscales. Je crois que le moment est venu de faire une évaluation de tous les avantages que l'État a consentis aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Et puis, peut-être que là, je vais provoquer, enfin, c'est un tabou, je le sais, mais le financement des entreprises publiques, c'est quand même un problème qui nous interpelle. Est-ce que les entreprises publiques peuvent continuer à être financées comme elles le sont depuis une quarantaine d'années ? Mais quand vous parlez de dérive budgétaire, il va falloir faire une évaluation. On dépense énormément. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, malgré les orientations du Président de la République, c'est qu'on maintient quand même les mêmes montants approximatifs de la dépense publique. Et c'est contenu même dans la loi de finances complémentaires. Comment on peut l'expliquer aujourd'hui ? Alors, comment on peut l'expliquer ? C'est la situation de crise qui l'impose ou alors il y a aujourd'hui une irrationalité dans la dépense publique ? Alors, soyez là, le terme irrationnalité peut-être un peu excessif. Je dirais qu'il est normal que le gouvernement, que le Président de la République prenne en compte la situation provoquée par la pandémie, l'arrêt de la croissance, tout ça était important. Il y a des situations qui ont été provoquées par cette pandémie qui ont remis en cause les objectifs de la croissance. Mais je vous dis tout de suite, à partir de 2022, aussi bien la Banque mondiale que les autres institutions considèrent que la croissance va repartir. Notre ministre des Finances part de 4%, mais les chiffres donnés par la Banque mondiale ne sont pas très loin de ce ratio. Alors, la loi de finances pour 2022, je ne peux pas préjuger, je n'ai aucun élément à ma disposition, mais c'est une loi qui doit s'inscrire dans le cadre d'une plus grande rigueur. Soyez là, quand je dis rigueur budgétaire, je ne veux pas dire par là qu'il faut instaurer l'austérité budgétaire. Non, je pense que nous dépensons beaucoup et surtout nous dépensons mal. Il y a un problème de rationalisation de la dépense publique. Ça a été dit par des dizaines et des dizaines d'experts depuis longtemps. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Et je vais vous dire une chose, Soïla. Pourquoi en Algérie, on est obligé de voter chaque année une loi de finances ? Est-ce que nous ne pourrons pas faire comme l'envisage d'un certain nombre de pays d'adopter une loi de finances pluriannuelle et qui nous contraigne ? Une loi pluriannuelle qui nous contraigne ? C'est-à-dire qu'on ne pourra plus, à chaque fin de l'année, augmenter les dépenses, arbitrer en faveur de tel secteur, une loi de finances pluriannuelle qui nous contraigne ? De manière à ce que nous ne dépassions pas un certain niveau de la dépense publique. Il ne peut plus recourir à une loi de finances complémentaire. Mais quand on dit que les signaux sont au rouge aujourd'hui, on parlait du PIB, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs aussi qui inquiètent par rapport à la situation financière aujourd'hui, Professeur Ali Moubroki ? Oui, vous avez tout à l'heure mentionné le ratio de la dette publique interne, 63% du PIB fin 2021, et puis il y a le solde budgétaire aussi qui est 13,6% du PIB. Il y a la balance commerciale des biens et des services, moins 25,4 milliards de dollars. Et puis les importations de biens et de services qui atteignent 53 milliards de dollars. Je vous dirais franchement, nous vivons au-dessus de nos moyens. Il faut peut-être que ça peut choquer certains, mais notre pays ne peut pas indéfiniment vivre au-dessus de ces moyens et qu'on ne croit pas que l'embellie des prix du pétrole va durer ou qu'elle va apporter à l'Algérie l'oxygène dont elle a besoin pour se redresser. Alors pour se redresser, il faut une croissance, elle doit être efficace et efficiente pour répondre d'abord à la demande d'un thème pour relancer la consommation, aujourd'hui fortement affectée par le pouvoir d'un chat qui est en chute. Professeur Ali Moubroki ? Oui, le pouvoir d'achat des Algériens est malmené depuis deux ans, plus de deux ans. L'augmentation de certains prix n'est pas toujours justifiée par des critères objectifs. Mais vous savez, Sourida, quand par exemple la valeur du dinar, nous avons opté pour un système de change flottant administré. C'est la Banque d'Algérie qui adapte le taux de change par rapport aux autres monnaies et notamment les monnaies des pays qui sont nos fournisseurs ou nos clients. Et déjà, Sourida, le Fonds monétaire international, considère que le taux de change effectif réel est surévalué. Donc, effectivement, comme l'a dit le ministre des Finances, pour avoir un dinar fort, il faut que le pays crée de la richesse qu'il exporte. Si le pays n'exporte pas, si le pays ne se redresse pas et notamment si, peut-être qu'on aura l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure, si le secteur privé algérien n'est pas encouragé à créer des richesses, je peux vous assurer que le dinar restera à une valeur très faible et cela va impacter négativement le pouvoir d'achat, aussi bien des catégories sociales modestes que des couches inférieures et intermédiaires de ce que l'on appelle la classe moyenne. Mais est-ce qu'il fallait procéder à une dépréciation de la valeur du dinar au moment où on vit une crise économique, avec l'arrêt, bien sûr, de toutes les activités, par rapport à la pandémie de Covid-19 et par rapport à un certain critère, c'est-à-dire problème que nous connaissons au plan interne, sur le plan aussi bien politique qu'économie ? Sourila, vous avez parfaitement raison, c'est un débat qui a divisé les économistes et les financiers. Est-ce qu'il était opportun de procéder à une dépréciation du dinar alors que nous avions les problèmes que vous venez d'évoquer ? Mais vous savez, Sourila, à partir du moment où vous avez une monnaie, la dépréciation est considérée comme une façon d'ajuster notre monnaie par rapport aux autres monnaies. Nous avons une économie qui est à tonne et par conséquent, nous ne pouvons pas avoir une monnaie... Mais vous avez raison, Sourila, je pense qu'il faut arrêter la dépréciation du dinar. Il n'y a pas de raison objective de procéder à une nouvelle dépréciation du dinar. Sinon, comme vous l'avez dit vous-même, nous avons besoin aussi de relancer la machine économique, d'avoir de la consommation. Et c'est la consommation qui booste la croissance ? Absolument, c'est la consommation qui est le moteur de la croissance. Alors aujourd'hui, on parle de défis, bien sûr, par rapport à ce qui attend la nouvelle législature, le prochain gouvernement, la nouvelle Algérie, dans sa phase de construction, surtout les plans, plans politiques, avec bien sûr le renouvellement des différentes institutions, mais le plan économique, la nécessité aujourd'hui de créer la richesse et permettre l'épanouissement des Algériens en Algérie. On parle aujourd'hui de croissance nouvelle, un concept qui permet l'émergence de nouveaux secteurs, un redéploiement de l'industrie est une obligation ? Oui, c'est horrible. Nous devons avoir une croissance qui soit une croissance efficace. La croissance algérienne de ces 30 dernières années a été une croissance médiocre, aussi bien sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Et vous l'avez dit vous-même, souvent dans vos interventions, vous mettez l'accent sur la nécessité de promouvoir un secteur privé, parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons exporter, je crois que le rôle du secteur privé est très important. Mais aussi, je ne sais pas si on aura l'occasion de le revenir, le gouvernement a pris des mesures pour améliorer le climat des affaires, même si c'est très difficile dans la pratique. Mais nous avons aussi besoin d'investissements étrangers, nous avons besoin de partenariats, beaucoup de spécialistes prêtres des vertus au partenariat public-privé. Et donc là, la balle, elle est dans le camp du secteur privé, certes, mais le secteur privé a besoin aussi de garantie. Il y a un problème, je ne sais pas si on peut le... Nous n'avons pas réussi à résoudre dans notre pays la question de l'intermédiation financière. Nos banques ne jouent pas le rôle, et je ne veux pas ici accabler le secteur bancaire, je n'ai pas l'autorité ni morale ni intellectuelle pour porter des appréciations sur les responsables du secteur bancaire. Mais force est d'admettre que les banques algériennes ne jouent pas le rôle qui est attendu d'elles pour servir d'intermédiaire, d'assurer l'intermédiation financière. Et je voudrais dire aussi qu'il ne faut pas prêter, vous me donnez l'occasion ici, de dire qu'il ne faut pas prêter au marché financier plus de vertus qu'il n'en a. Moi, je ne suis pas certain que le redéploiement de la bourse des valeurs mobilières en Algérie soit la solution. Je pense que tout passe par la remise en place d'un système bancaire digne de ce nom. Mais quand on parle par exemple du redéploiement de la grande industrie, elle dépend essentiellement des idieux, les investissements directs étrangers, la sidérurgie, c'est les grands pays industriels, la mécanique, la pétrochime. Est-ce qu'obligatoirement, on doit s'ouvrir à l'international et à l'investissement étranger ? On doit s'ouvrir. Parce que jusque-là, on est boudé. On est boudé, Saurina, on est boudé pour des raisons qui tiennent à l'instabilité politique qui a prévalu depuis 2019. J'espère qu'avec l'élection de cette nouvelle assemblée et les élections locales qui auront lieu à l'automne, l'Algérie sera perçue comme un pays qui est en train de parachever son édifice institutionnel. Et nous n'avons besoin d'idées. Aucun pays... Pourtant, on a beaucoup d'atouts. Le premier atout, c'est que nous sommes un des pays qui assure aujourd'hui la stabilité sécuritaire. Vous voulez dire dans la région ? Dans la région, oui. Dans la région, et nous sommes un pays stable. L'Algérie est un pays stable, l'Algérie est un pays pivot, un État pivot. C'est un pays qui joue un rôle très important dans les équilibres, notamment dans l'espace euro-méditerranéen. Mais pour autant, ça n'a pas eu un impact sur les investisseurs étrangers. Je crois qu'il faut tenir un discours ferme, un discours lisible et donner des gages, Zoéla. Parmi les gages, c'est la stabilité juridique essentiellement. Oui, oui. Ne pas changer les droits du gouvernement. Par contre, Zoéla. Il y a peut-être un problème, il y a un malentendu. Quand on parle de stabilité juridique ou de stabilité législative, ça ne veut pas dire qu'un État doit s'interdire de modifier des textes qui lui paraissent inefficaces, ineffectifs. Non, ça veut dire que les textes qui sont publiés doivent être appliqués. Notre problème, c'est ça. On parle beaucoup d'instabilité. Nous avons besoin, un texte n'est pas opératoire, un texte pose un problème d'efficacité, d'efficience. On ne va pas le garder au nom d'une sacro-sainte stabilité. Par contre, IESO, au cours des émissions que nous avons eues, vous m'avez fait l'amitié de m'inviter souvent. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y ait pas d'interférence dans l'instrumentation juridique. Qu'on n'ait plus de circulaires réglementaires qui prennent des libertés avec des textes qui sont publiés au journal officiel. Et on a des investisseurs qui viennent nous dire, mais la circulaire telle, elle contredit des textes qui nous ont été communiqués. Quel est le texte qu'il faut prendre en considération ? Ça, il faut en finir avec cette situation. Il faut en finir, sinon l'Algérie sera bien perçue comme un pays dangereux. Alors, professeur Alim Boroukine, moi je voudrais revenir avec vous sur cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, sur des aspects très importants aujourd'hui pour la relance de la machine économique, pour assurer sa stabilité, pour offrir bien sûr les potentialités d'exploitation de tous les gisements existants. Parce que c'est vrai que nous sommes un pays riche quand on voit les gisements existants, mais qui ne sont pas de façon rationnelle exploités. Ils sont encore laissés en jachère, si on doit reprendre l'expression qui est utilisée par rapport aux terres agricoles. C'est le même principe pour les autres gisements qui sont très importants. Mais quand on parle de rationalité aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on sait qu'il y a, par exemple, des actifs fonciers et industriels complètement délaissés, des actifs oisifs ? Oui, vous avez parfaitement raison, le mot que vous avez choisi est le mot adapté. Nous avons beaucoup d'actifs industriels qui sont en déshérence, nous devons les mobiliser. Et je voudrais ici dire que ce qui concerne les entreprises publiques, à propos de ces actifs importants, est également valable pour les collectivités territoriales. On va beaucoup compter sur les présidents d'APC et les Wallis pour relancer l'activité économique dans les territoires. Et les collectivités locales ne doivent pas s'attendre à bénéficier de la manne financière de l'État comme auparavant. Donc je reprends pour répondre précisément à votre question. Il y a nécessité de redéployer des actifs fonciers et immobiliers qui sont importants, qui sont actuellement laissés en déshérence. Et cette mobilisation des actifs ois-là, elle passe aussi par une refonte des textes législatifs et réglementaires, notamment tout ce qui concerne le foncier et le secteur minier. Et le patron algérien, j'en ai parlé la dernière fois avec sa vice-présidente, Mme Nasserah Haddad, elle considère qu'ils sont actuellement en train de faire une évaluation de tous ces actifs oisifs. Et lorsqu'on annoncera le chiffre, on sera étonné de constater que ce pays dispose d'un potentiel qui malheureusement est soit inutilisé, soit sous-utilisé. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que l'économie dépend essentiellement aussi d'une vision, d'une stratégie des hommes également qu'il faut choisir avec précision de telle sorte à ne pas commettre les erreurs du passé ? On n'a plus droit à l'erreur aujourd'hui ? Celui-là vous me posez une question délicate. La vision dépend aussi des hommes ? Oui, des hommes et des femmes qui seront appelés à gouverner le pays. Nous avons besoin d'avoir des hommes et des femmes politiques qui ont de l'expérience. Il faut avoir du courage aussi. Il faut dire les choses. Le président de la République, je crois l'a dit, il n'a pas besoin de courtisans. Il a dit, il veut la vérité. Il veut la vérité parce que le président de la République est sincère dans sa volonté de réformer profondément la société algérienne. Nous avons besoin d'avoir des hommes et des femmes qui connaissent les dossiers, mais aussi, vous me donnez l'occasion, souris-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, nous avons une administration, je ne veux pas mettre en cause qui que ce soit en particulier, nous avons une administration qui est très réticente à la mise en œuvre des politiques définies par l'exécutif. Je m'explique. Dans tous les pays du monde, quand vous avez une administration qui est chargée de mettre en œuvre les décisions du gouvernement, lorsqu'elle est associée à la prise de décision, généralement, elle joue le jeu. Quand elle n'est pas associée à la prise de décision, et j'en ai parlé avec certains présidents d'APC, avec certains Wally, qui me disent, nous, si jamais on réforme le code communal et le code de la Wilaya sans nous demander notre avis, on ne se présentera plus aux élections. Donc je crois que la loyauté, elle est nécessaire, mais en même temps, Sohira, ça c'est un appel que je lance, il faut que l'administration centrale associe les différents acteurs. Et aujourd'hui, le président de la République attache de grands espoirs dans une institution dont le rôle vient d'être constitutionnalisé, le Conseil national, économique, social et environnemental, qui va jouer le trait d'union, un trait d'union entre le gouvernement et le président de la République. Et il est attendu... Il n'est pas le gouvernement vice ? Certains considèrent que certains ont pris beaucoup de prérogatives au point qu'ils se substituent au gouvernement. Ce n'est pas le cas. Sohira, vous avez posé une question qui me permet de faire la mise au point suivante. Le Conseil national, économique et social n'est pas un gouvernement vice. Chacun doit exercer les responsabilités qui sont les siennes. Il n'est pas question d'avoir un gouvernement parallèle. Mais le Conseil national, économique et social du 2021 n'a rien à voir avec le Conseil national, économique et social des années précédentes. Il est placé auprès de la présidence de la République. Il ne faut pas l'oublier. Le président du CNES est un des hommes proches du président de la République. Il le consulte constamment. En même temps, il est le conseiller du gouvernement. Hier, je voyais bien à l'occasion d'une journée de travail qui s'est tenue au ministère de l'énergie et des mines, que les ministres qui étaient présents ont demandé au CNESE de les accompagner dans la mise en œuvre des futures politiques publiques. Mais est-ce qu'on peut considérer que le CNESE, c'est-à-dire l'ancien CNES, a aujourd'hui le droit d'aller vers une évaluation des politiques publiques ? C'est-à-dire qu'il doit avoir aujourd'hui un rôle consultatif et force de proposition pour essayer de trouver des solutions à la situation que nous traversons aujourd'hui sur le plan aussi bien économique et qu'il y aura certainement des incidents sur la vie sociale et des répercussions. Parce que si on se réfère aux déclarations du ministre du Travail, nous avons perdu pas moins d'un million d'emplois. So, votre question comporte en elle-même la réponse. Le CNESE doit être une force de proposition, et il est une force de proposition. Il ne faut pas que l'opinion publique s'imagine que le CNESE, d'abord le CNESE n'a jamais interféré dans l'action du gouvernement, mais il doit jouer son rôle. Parce qu'on attend beaucoup de lui. Le président de la République attend beaucoup du CNESE, et je pense que le CNESE, sa vocation, c'est à la fois d'évaluer les politiques publiques avant leur mise en œuvre, et d'évaluer les politiques publiques après qu'elles aient été mises en œuvre. Donc c'est une tâche colossale. Il faut changer l'approche aujourd'hui, puisque vous parlez de concertation, il faut aller vers des concertations élargies, du bas vers le haut, pour éviter de commettre les erreurs antérieures. Oui. Votre question suggère l'implication, vous voulez dire, de la société. Exactement, de tout le monde, puisque vous dites aujourd'hui, si on n'implique pas l'administration, rien ne sera appliqué. Non, si on n'implique pas l'administration. Je me rappelle, si je peux me permettre, dans les années, début des années 90, les fameuses réformes menées par l'ancien chef du gouvernement, Amoura Hamroche, il y avait eu beaucoup d'hésitation au départ, puisqu'on passait quand même d'une économie administrée à une économie qui se voulait ouverte. Eh bien, il y a eu des... C'était les grands réformateurs. Oui, mais il y avait des réticences au-delà. Des réticences qui s'expliquaient après, avec le temps, on a eu des explications, des administrations ne se sentaient pas vraiment associées. Là, en Algérie, il faut connaître aussi le tempérament algérien. Il faut, quand on associe les gens, ils jouent le jeu. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, par rapport à la situation économique aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de travail, qu'il va falloir engager, déblier aussi certains textes qui sont complètement dépassés. C'est nécessaire, puisqu'on a vu, dans un des conseils des ministres, par rapport à la question de la réforme du Code du Travail, la dépénalisation de l'acte de gestion. Le président, bien sûr, il a préféré différer cette question, c'est-à-dire l'adopter par ordonnance à la prochaine législature. Cette législature entrante, elle a beaucoup de travail à faire aujourd'hui, une lourde responsabilité dans le contexte actuel. Je voudrais, vous avez raison, je voudrais d'abord me féliciter de la sagesse du président de la République qui estime que les grandes réformes doivent être mises en œuvre dans le cadre le plus démocratique possible. Consultative, de dialogue, de concertation et d'enrichissement. La question de la dépénalisation, de la faute de gestion, elle est très importante, et celui-là, elle est beaucoup plus importante qu'on le croit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que beaucoup de gestionnaires du secteur public qui n'ont en vue que les intérêts de leur entreprise et du pays renoncent à prendre des initiatives de crainte d'être rappelés à l'ordre par l'Inspection Générale des Finances, par la Cour des Comptes. Il faut notamment, et là c'est une occasion que vous me donnez, de lancer un message à la Banque d'Algérie pour lui dire, il faut réfléchir à la refonte de notre réglementation d'échange. Si on dit entreprise publique, entreprise privée, les deux doivent créer de la richesse. Il est anormal que les entrepreneurs publics soient licotés par une réglementation qui est une réglementation qui s'applique à des personnes publiques, à des opérateurs publics, pas à des entreprises publiques. Il faut que la réglementation d'échange soit la même pour tous les opérateurs. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'aspect politique, on parle bien sûr de la nécessité de tout réformer, d'aller vers par exemple une situation plutôt d'apaisement, on parle même de réconciliation, on parle de reconstruire la confiance, la rétablir par le dialogue, aussi bien politique, mais l'économie aussi a besoin de sérénité, de confiance. Ça va de pair ? Que voulez-vous dire par confiance ? Vous voulez dire que... C'est-à-dire qu'on met en confiance les opérateurs économiques ? Bien sûr. Parce que c'est eux qui investissent. S'ils ne sont pas en confiance, ils n'investiront pas. Non. La confiance, comme le disait le professeur Benachelou, c'est le troisième facteur de production. Il y a le travail, il y a le capital, il y a la confiance. Si la confiance est absente, personne ne prendra de risque. Maintenant, Zoïla, si vous voulez dire qu'est-ce qu'il serait bon dans le cadre de... Parce que les Algériens doivent se réconcilier, on a besoin d'avoir un pays uni, est-ce que cela veut dire, je ne sais pas si c'est la question que vous me posez, le sous-entend, est-ce qu'on doit passer l'éponge, c'est-à-dire envisager une sorte d'amnistie fiscale générale, beaucoup en parlent aujourd'hui parmi les opérateurs économiques, même le ministre des Finances, en le recevant ici, à la même place où vous êtes assis aujourd'hui, le professeur Animo Broklin, a laissé entendre que cette option également était à l'examen. Je l'écoute. Rien n'est écarté. Non. Rien n'est écarté, mais il y a beaucoup de gens qui sont contre, parce qu'ils vous disent que... absolument que l'Algérie marche au même rythme, que les Algériens se réconcilient avec eux-mêmes. Nous avons besoin de réconcilier le pays. Si cela passe par une... Mais attendez, celui-là, attendez, une... de quelque complaisance que ce soit à l'égard d'opérateurs qui ne respectent pas la réglementation d'échange, qui... Opérateurs indélicats. Mais en même temps, Sohéla, il y a des gens qui vous disent est-ce que, en faisant une amnistie fiscale générale, quid de ce qui se passe dans le secteur informel ? Donc, comment on fait avec eux ? C'est-à-dire que, là aussi, on a deux Algéries. Une Algérie qui est obligée de respecter ses obligations à l'égard du Trésor et une Algérie qui s'est soustrait. Là, c'est la réflexion et c'est le prochain gouvernement qui aura à réfléchir sur la question de la place du secteur informel dans l'économie algérienne. Mais le secteur informel, quand vous parlez de cette manne qui est excessive, on parle de pratiquement, si on se réfère au chiffre officiel de la Banque d'Algérie, c'est l'équivalent de 60 milliards de dollars. On parlait par le passé même de 80 milliards de dollars. On a laissé entendre que ça pouvait dépasser pratiquement ou doubler ce montant atteignant les 1 500 milliards de dollars, ce qui est énorme aujourd'hui. Vous voulez dire 1 500 milliards de dinars ? Non, on dit 1 dollar. Professeur Ali Moubrokin, déjà de la Banque d'Algérie a évalué cette manne circulant dans l'informel à l'équivalent de 60 milliards de dollars. Mais certains vous disent qu'il faut multiplier ce chiffre aujourd'hui par 2. Et même le président de la République a laissé entendre que cette manne était excessivement importante. On a essayé plusieurs formules, l'inclusion financière, on a essayé d'aller vers, bien sûr, ces détenteurs de fonds pour pouvoir les intégrer dans le formel, mais ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant des expériences qu'on a réalisées il n'y a pas longtemps, c'était en 2015 avec le feu Benchalfa, ça n'avait pas fonctionné, il va falloir trouver d'autres solutions, éventuellement, par exemple, l'amnistie fiscale serait une option incontournable aujourd'hui ? L'amnistie fiscale est certainement de nature à, en remettant les compteurs à zéro, elle est de nature à faire redémarrer les choses. Ceci étant, Sourila, dans tous les pays du monde, il y a un secteur informel, y compris dans les pays... Mais tous les pays ont trouvé des solutions aussi. Si on prend l'Italie, par exemple, si on prend la Russie, si on prend la Chine, ils ont trouvé des solutions à l'interne. Nous, notre problème, c'est le poids du secteur informel dans l'économie algérienne et là, le président de la République a exclu la dernière fois, vous vous rappelez, Sourila, l'impression d'un nouveau dina, et par conséquent, est-ce que les mécanismes qui ont été mis en œuvre jusqu'à présent, lancement d'un emprunt obligataire, des produits beaucoup plus attractifs pour collecter l'épargne, jusqu'à présent, ils n'ont pas donné les résultats escomptés, mais il faudra essayer de tout faire pour que le secteur informel petit à petit intègre le secteur institutionnel. Alors, on est toujours dans le constat que tout le monde connaît, mais pas de solution objective. Est-ce qu'il va falloir aussi, parallèlement à cela, au travail qui est aujourd'hui institué, mettre en place, par exemple, ou constituer un comité d'élite algérienne qui mettrait en projection un plan de développement à horizon 2050 et aller même plus loin, parce que 2050, c'est demain, aller même plus loin à 2070 ? Oui, soit-il a le comité d'élite, c'est le clé à ceux. Donc, c'est lui qui... Qui n'est pas encore totalement fonctionnel. Il n'est pas encore, mais le comité d'élite ou l'institution d'élite, c'est le Conseil national économique, social et environnemental qui est en train de plancher sur énormément de dossiers. Et donc, c'est lui qui a aussi cette responsabilité. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, comment mettre en œuvre aujourd'hui toutes ces politiques, comment prendre conscience un peu de la situation ? Tous les experts sont unanimes aujourd'hui. Tous tirent la sonnette d'alarme, tous disent que les indicateurs sont au rouge. On a parlé par exemple de la dette interne, on a parlé aussi par exemple du déficit financier aujourd'hui qui est de 13,5%, la dette 63%. Mais, est-ce qu'il va falloir écouter et agir en même temps ? Être plus réactif. On met beaucoup de temps et on perd beaucoup de temps à agir et réagir. Oui. Votre question est très importante. On en parle depuis quelques années. Si on parle par exemple des banques, on en parle depuis des années. Si on parle du fonds, si on en parle depuis des années, si on parle de l'industrie et la machine qui est aujourd'hui au ralenti, on en parle depuis des années. Même le PIB enregistré par l'industrie, il est de 5%, il n'a pas évolué depuis les années 70. Vous avez parfaitement raison pour le PIB. on peut dire qu'il est même au-dessous de 5%. On parle de 5% sur l'intervention. 5% c'est vraiment beaucoup. Mais, vous avez parfaitement raison. Il y a un dilemme. Est-ce qu'il faut aller vite et brutaliser en quelque sorte ? Parce que c'est ça. Oui, mais le temps c'est de l'argent. Oui, mais, on ne peut pas brutaliser la société algérienne. Il faut faire preuve de pédagogie. Je crois qu'on n'a pas suffisamment fait preuve de pédagogie algérienne en expliquant aux gens que le temps des vaches grasses, le temps de la prospérité assuré par une rente est terminé. Il y a un travail. Ainsi, les algériens sont conscients de cette situation. Ils le savent. Ils savent qu'il faut aller vers autre chose. La raison pour laquelle vous avez toute une jeunesse qui est investie, par exemple, aujourd'hui dans tout ce qui est numérique. Ils sont en train de réussir. Ils ne sont pas dépendants de la rente. Alors, très bien. L'économie numérique est également un vivier extraordinaire de création de richesses et d'emplois. Mais on a besoin aussi d'encadrer les jeunes qui souhaiteraient investir dans l'économie numérique où l'Algérie a pris, vous le savez, mieux que moi, un retard considérable par rapport à nos voisins. Mais en clair, il faut agir et agir rapidement ? Il faut agir très rapidement, Soïda. Nous avons, si nous rates en 2021, je crains que ce soit ensuite quasi impossible de redresser les choses. Et nous espérons qu'il y aura des réactions. Professeur Ali Mabrokin, merci d'avoir répondu à cette question et d'avoir été en direct avec nous dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada